Et on parle du vice-président de la République, Pierre Clavert Manganga Moussavo, qui poursuit sa tournée à l'intérieur du pays après Makoku et bien d'autres localités. Eh bien, il arrive dans le septentrion, précisément à Oiem, où il s'est entretenu avec les autorités politico-administratives de cette localité, en toile de fond, faire mieux connaître et mieux accepter la vision du chef de l'État, Libongo Ondimba, dans son développement du Gabon. Le point, c'est avec nos confrères de la presse présidentielle. Oiem a constitué la quatrième étape de la tournée du vice-président de la République, Pierre Clavert Manganga Moussavo. Après Franceville, Koulamoutou et Makoku, l'échange avec la population a eu pour cadre l'hôtel de ville d'Oiem. J'ai l'honneur et l'agréable devoir de vous souhaiter, à vous et à la délégation qui vous accompagne, la plus cordiale des bienvenues, la plus chaleureuse des bienvenues, dans cette salle de mariage de l'hôtel de ville d'Oiem. Les déplacements du vice-président de la République à l'intérieur du pays ont pour finalité de partager la vision du président de la République, Ali Pongo Ondimba, aux Gabonais et aux Gabonaises. À Oiem, Pierre Clavert Manganga Moussavo est revenu sur les objectifs de cette tournée. Ce périple que j'effectue au nom du chef de l'État vise surtout le raffermissement du lien patriotique et républicain entre le peuple et ses dirigeants. De plus, dans un contexte où l'information vraie semble de plus en plus céder le pas à toutes sortes de rumeurs manipulatoires de l'opinion, de telles retrouvailles s'avèrent indispensables au maintien d'une cohésion nationale. Profitant du séjour du vice-président de la République dans la province du Wellington, le maire de la commune de Bitam a exposé à Pierre Clavert Manganga Moussavo la situation de l'hôpital de Bitam. Ici, les travaux sont totalement achevés, l'hôpital est équipé, mais les portes de cette structure de santé sont fermées. Le personnel exerce toujours dans les locaux de l'ancien bâtiment. Pourquoi une telle situation ? Pierre Clavert Manganga Moussavo s'est rendu sur le lieu. Le constat étant fait, le vice-président de la République a pris l'engagement de soumettre au chef de l'État de Bongo Ndimba cette problématique.